Bonjour mes amis cancers, voici votre tirage pour ce mois de janvier. C'est vrai, c'est un peu en retard, mais bon, je n'ai pas pu faire autrement par rapport au message que je dois vous transmettre. Alors, quels sont les messages pour les cancers ? En tout cas, ce qu'il en reste du mois. Malheureusement, désolé, désolé pour ce tirage un peu tardif. Ça parlera pour les cancers ascendant, cancer, Vénus en cancer. Vous savez, comme d'habitude, si vous avez l'habitude de regarder les oracles, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça parlera à certains. Je vous remercie par avance pour votre bienveillance à l'égard de ma chaîne qui n'a que deux ans d'existence, ça fait presque deux ans d'existence. Allez, on a les six messages, comme le nombre de lettres de votre signe. Alors, si on débute avec la première lame, avec donc l'oracle G, nous avons le voyage, nous avons les départs. Les voyages, on s'en va, c'est l'essor, il y a une amélioration. Donc, sur ce mois de janvier, nous avons donc non seulement une amélioration financière, mais il y a une amélioration aussi professionnelle et sentimentale. On a envie d'évasion, on a envie d'aller voir un petit peu autre chose, de l'autre côté peut-être, de la terre. On a envie de toute façon de prendre l'air. Donc, cancer sur ce mois de janvier, c'est un mois quand même assez florissant. On est quand même dans le bien-être. Voilà, ça c'était une partie du message. Bon, on dit quand même qu'il y a un projet de longue haleine qui prend un petit peu du retard ou de la longueur. Donc, peut-être effectivement par rapport au voyage, il y a peut-être des projets que vous avez mis en avant, que vous avez déjà lancés. Mais du fait peut-être de cette pandémie, vous avez été obligé de peut-être reculer un peu les curseurs et prendre du retard peut-être sur vos projets aussi. Voilà. Bon, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des bonnes nouvelles quand même malgré tout. Bon, il y a des déceptions aussi. Donc, peut-être des déceptions parce qu'on n'arrive pas peut-être à faire un voyage de noces comme on aimerait. Un voyage en amoureux qui est retardé. Et donc, peut-être il y a de l'agressivité avec une, peut-être du verre cassé. Donc, attention un petit peu aux disputes. Donc, sur ce mois, sera rempli de déplacements, d'affaires qui sont retardées, du bonheur qui arrive quand même pour certains, des séparations, de la méchanceté à votre égard. Donc, faites attention, on peut vous mettre un coup de poignard dans le dos et des très bonnes nouvelles. Donc, pour moi, le bonheur, la paix, très, très bon, très, très bon quand même malgré ces deux lames un peu, voilà, un peu peut-être négatives. Dans l'ensemble, ce mois de janvier, quand même un mois relativement bon pour vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Bon, effectivement, au niveau des projets, vous voyez, il y a quand même du changement vers ce papillon. Donc, vous voyez, il y a quand même un changement très positif qui va s'opérer entre janvier et le mois de mars. Donc, il y a des choses quand même assez positives par rapport à ça. Vous voyez, beaucoup d'espoir. Donc, vous voyez, on dit quand même qu'à un moment donné, on n'était pas bien dans ces baskets. Peut-être en soi, le bien-être n'était pas là. Mais malgré tout, le bonheur revient. Donc, il y a pour moi peut-être une bonne nouvelle qui vous parvient ou par écrit ou par texto. Il y a quand même une bonne nouvelle par rapport à votre santé. Donc, des cancers peut-être qui ont été touchés, peut-être par des vaccinations un peu lourdes, peut-être par le virus aussi. Néanmoins, on dit que le voyage, effectivement, devait être une source de plaisir, a été une source de déplaisir puisque la maladie est venue. On peut contrecarrer ses plaisirs. Et maintenant qu'il y a du changement qui est positif, on dit que les cancers, malgré tout, vous allez pouvoir partir en voyage. Et faire de belles balades. Voyez, il y a quand même ce côté maladie qui est ressorti dans la maison. Donc, sur ce mois de janvier, il y a certains cancers qui vont réappeler peut-être le médecin dans la maison. En tout cas, il y a quelqu'un de malade chez vous. Voilà. Et on parle d'argent. Donc, peut-être aussi le projet, c'est d'acheter un cabinet médical en indépendant, en tout cas une profession libérale, que vous faites depuis chez vous, qui vous ramène l'argent. Donc, peut-être comme il y a la maladie, peut-être vous avez un, peut-être un travail de, peut-être de guérisseur. Mais en tout cas, il y a des bonnes choses sur ce mois de janvier. On dit que la personne malade est quelqu'un qui a les cheveux clairs. Donc, les cheveux blancs. Voilà, qui amènent quand même le bonheur, des bonnes nouvelles. Attention à la méchanceté de cet homme. Donc, un homme qui vous amène l'agressivité et où il vous est demandé de vous méfier. Attention mes cancers pour ce mois de janvier. Que dit-on d'autre ? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre comme, ah, allez, Indira. Quoi ? On me dit de prendre le tarot d'Indira pour vous, cancer. On y va. Qu'est-ce qu'on dit pour vous ? Bon, belle améfiance, hein. Voilà. Procès, complications, dans les contrats. Attention aux rivalités. Aux rivalités, néanmoins, on a la main de Fatma. Donc, il y a quand même la protection, la chance et l'avancement professionnel. Donc, on dit quand même que vous avez la chance sur, quelque part, vos ennemis. Voilà. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on dit d'autre par rapport à vous. Cancer. Qu'est-ce que ça amène de bon ? Il n'y a pas quand même de mauvaise lame, hein. Je ne ressens pas de mauvaise lame. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous avec le tarot de madame Indira ? Bon, ben, pareil, hein. Là, on dit qu'il y a d'occultes, hein. L'occulte, les malaises un peu psychiques. Ça, ça peut être la magie noire aussi, hein. Donc, les cancers, en ce moment, il y a quelqu'un qui n'est pas quand même très, très bienveillant sur vous. Et peut-être il y a quelqu'un qui vous fait un peu, on vous truque, hein. Il y a quelque chose que vous ne faites pas de manière peut-être normale. Et pour moi, il y a des choses un peu bizarres par rapport à ça. Mais néanmoins, on dit que quand même, vous avez, voilà. Vous avez le triomphe dessus. Donc, le triomphe, l'épanouissement, les joies dans la rapidité malgré tout. Relations avec l'entourage qui revient, peut-être une nouvelle rencontre. Mais pour moi, il y a des changements bénéfiques. La roue des poissons, de toute façon, c'est très, très bon. Et pour moi, même si l'entourage a été négatif pour vous, il y a quand même, sur ce mois de janvier, des choses très intéressantes qui vous amènent l'épanouissement grâce à la joie. Ben, regardez, hein. Je l'avais dans la coupe, hein. La protection, il y a de l'argent, du matériel. Que dire de plus ? Du réconfort dans la rapidité. Et il y a des contrats. Bon, il y a des complications quand même au niveau professionnel. Comme on l'a vu tout à l'heure et dans la coupe, il y avait des complications, peut-être même un procès qui arrive peut-être d'ici, allez, grosso modo, entre 3 et 6 mois. Mais pour moi, ça vous amène quand même de l'argent. Qu'est-ce qu'on a ? On a 2 fois 10. Vous voyez, il y a quand même 2 lames de 10 qui ne sont pas quand même à négliger. Pour moi, c'est quand même du bon. Voilà. Déplacement à 2. Vous voyez le voyage qu'on avait vu tout à l'heure, il est là. Déplacement par le travail et des nouvelles professionnelles. Non, il y a du bon, hein, là. Bon. Promesse tenue au niveau du travail. Nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre et association professionnelle. Donc, pour certains, on signera un contrat de travail. Voilà. Donc, c'est la fin de quelque chose. Et pour moi, il y a des nouvelles proches par rapport au travail et au contrat que vous allez signer. Donc, au niveau professionnel, c'est très, très bon. La roue du soleil, épanouissement, voyage et vacances, là. Sur ce mois de janvier. Bon, qui est largement entamé. Mais je ne pouvais pas faire plus rapide. Si on regarde maintenant l'amour avec, donc, hop, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à la coupe? Bon. On attend des nouvelles. Donc, là, on attend des nouvelles. On recolle les morceaux. On recharge les batteries. Pour moi, il y a le retour peut-être de l'être. De l'être cher. Voilà. En tout cas, vous espérez cela. On espère cela. Faites attention quand même. Des fois, les projections, ça veut dire qu'on se fait des films par rapport au retour de l'autre. Donc, faites attention au message que peut-être vous échangez. Que vous ne soyez pas persuadés que ça peut recommencer. Il y a bien un retour pour certains cancers. Et pour d'autres, peut-être, voilà. Il y a quand même des choses très, très bénéfiques aussi. Moi, je dis que c'est un mois quand même qui, malgré des petits écueils, c'est un mois quand même relativement chanceux pour mesdames, les cancers. Il y a une femme qui est là et un homme. Rencontre d'un homme et d'une femme sur janvier. Regardez. Nouvelle rencontre. Non, mais c'est que du beau. Mais malgré votre instabilité, malgré les doutes par rapport à la relation, cette relation, elle se fait. Par contre, on vous dit de faire beaucoup attention pour votre santé. Vous êtes dans des périodes de doute. On est un peu dans une période de flou. On ne sait pas trop si on doit y aller, pas y aller. Est-ce qu'on va sortir ? Votre santé vous joue des tours, cancer. Signe d'eau, il faut y aller un peu mollo. Mais par contre, vous rencontrez bien l'affectif. Il y a une évolution qui se fait possible. Il n'y a aucun problème. Sur janvier, les cancers, vous devez avoir quelqu'un dans votre vie. Ah non. Alors là, pour moi, il y a quand même des choses très, très, très intéressantes. Je vais terminer ce petit tirage par un message de l'oracle des fées. Allez. L'oracle des fées, qu'est-ce qu'il dit pour vous ce mois-ci ? La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc actuellement, sur le mois de janvier, pour certains cancers, on parle enfant là. Peut-être avoir des enfants, peut-être refonder une famille, reconstruire une famille. Mais en attendant, c'est quand même quelque chose de très important pour vous. En tout cas, le côté familial. Là, on dit que c'est l'univers à qui il faut demander et vous recevrez. Donc effectivement, ça va avec l'enfant. Si vous voulez avec un enfant, vous demandez et vous l'aurez. Timing parfait. Allez-y ! C'est le bon moment pour avancer et pour peut-être faire un enfant. Alors allez-y ! N'en doutez pas. Voilà mes petits cancers pour ce tirage très rapide. Mais pour le temps qui reste sur ce mois de janvier, je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire plus long. En tout cas, entre on est le 20 janvier et la fin du mois, pour moi, il y a des choses quand même très intéressantes qui vous arrivent, qui vous parviennent. Et même la signature de contrat et même une relation sentimentale qui va démarrer. Voilà mes petits cancers. Je vous remercie de m'être fidèle. Allez visiter mon site sosmedium.fr Et n'hésitez pas peut-être à m'envoyer un mail contact.sosmedium.fr Et je vous répondrai à vos sollicitations. Merci et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501